... Musique. Qu'est-ce qui fait la femme de l'année GQ ? On s'est posé la question, c'est quoi une femme GQ ? Alors on va essayer de répondre à toutes ces questions. Il y a plusieurs questions, c'est comme un test. Porte-t-elle des montres qui ont été créées sous Giscard ? Est-ce qu'elle est prête à dépenser 9 millions de dollars pour une plaque d'immatriculation à son effigie ? S'est-elle maîtriser ses orgasmes ? Ou est-ce que tout simplement, elle a ses adresses pour un lendemain de fête difficile ? Les nommées sont Audrey Fleureau, Charline Vanhoenacker et Mélanie Laurent. Et la gagnante du prix GQ, femme de l'année 2016, elle sait répondre à toutes ces questions, c'est quand même assez étonnant. Elle vient du théâtre classique et évidemment, elle est la star d'engrenage de la série française qui s'est le mieux vendue à l'étranger. Mais oui, elle était à l'affiche de l'idéal du film Frédéric Bec Bédé. Je vous demande évidemment d'accueillir Audrey Fleureau. Musique. Bravo ! Mais non, il ne faut pas que ce soit intimidant. Oh merde, c'est intimidant, je ne m'attendais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, ne regardez pas. Tournez les yeux. Regardez derrière vous. Non, mais on le fait, vraiment. Regardez derrière vous, comme ça. Débrouille-toi. Merci. Ah oui. Ça pèse une tonne. Ça pèse un an de mort. C'est un piège. Je vais le poser. Oui, donne-le-moi. Bonsoir. Je suis très flattée, je suis très touchée de recevoir ce prix. J'ai tout de suite appelé ma mère qui m'a dit est-ce que tu te rends compte que ni Marguerite Ursenard, ni Marie Curie n'ont reçu ce prix ? Non, je confirme. Pas depuis 4 ans, en tout cas, depuis que je suis là. Ni Indira Gandhi, ni tellement d'autres, donc ce n'est pas faux. Après, j'ai prévenu ma belle-fille qui m'a dit « Ouais, enfin, je veux dire, femme de l'année, c'est quoi ? » Je veux dire « T'as fait quoi ? » Ce n'est pas faux non plus. Du coup, ça m'est un peu restée en tête. Parce qu'en fait, je me dis, un prix, ça a une valeur sociétale. C'est quand même un message qu'on envoie au monde. Par exemple, cette année, le festival de Cannes a remis la Palme d'or à un film qui, à mon avis, n'est pas le meilleur film de Cannes Lodge, mais un très bon film. Et le message est assez clair sur le fait de dire « On veut plus d'humanité, on veut plus de politique dans le cinéma, s'il vous plaît. » Il y a un mois, par exemple, on a remis le prix Nobel à Bob Dylan. C'est pareil, le message est assez clair. On veut bousculer les idées sur la littérature. On veut plus de folk dans nos lectures. Voilà, les Américains viennent délire Donald Trump. C'est un message aussi assez clair, violent, mais assez clair. Et GQ me remet le prix de la femme de l'année. Alors du coup, je me pose la question, effectivement, quel est le message ? « On veut plus de roues, il y en a marre, ils ont suffisamment souffert, mais non, ils sentent pas mauvais. » Enfin bon, voilà. Je voudrais juste remercier, vous remercier, et puis un petit mot à Anne, le père que vous ne connaissez pas, mais qui était à l'école avec moi du CP jusqu'en 3e, et qui n'a cessé pendant toute ma scolarité de me rabâcher. « Toi, t'es tellement moche que tu trouveras jamais un mari. » Et je voulais lui dire qu'à défaut d'avoir, effectivement, trouvé un mari, j'ai décroché ce prix qui me donnera peut-être l'opportunité d'en trouver un. Je vous remercie. Bravo ! 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 Sous-titrage FR ?